Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette sixième série de QCN en hématologie qui a été publiée sur Facebook par une personne qui se nomme Sylamet dans un des groupes pour la préparation de résidena 2018. Et en plus il y a une autre personne qui se nomme Maegren Wendeng, c'est très original, qui m'a demandé de répondre à cette série de QCN. Donc je commence directement avec la description du QCN. Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans qui consulte pour des hémorragies très abondantes après la pause d'un stérilet. L'interrogatoire retrouve la notion d'épistaxis fréquente depuis l'enfance et des icchymoses qui apparaissent très facilement, c'est-à-dire à des traumatismes minimes ou spontanés. Donc il s'agit d'un purpura cutané avec des hémorragies muqueuses, donc des hémorragies cutané ou muqueuses, ce qui rend le diagnostic d'une anomalie de l'hémostase primaire très probable. Deuxièmement, ce sont des hémorragies qui évoluent depuis l'enfance et donc ça fait évoquer une pathologie qui est congénitale. Le bilan biologique retrouve un taux de globules rouges à 3 600 000 éléments par millimètre cube, un taux d'hématocrite à 28% et un taux d'hémoglobine à 8 grammes 2,4 par décilitre. Le taux de reticulocite, il est à 0,5%. Le taux de globules blancs est à 8 500 éléments par micro-litre et le taux de plaquettes est à 300 000 éléments par millimètre cube. Donc, on déduit qu'il existe une anomalie, vu que le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 grammes par décilitre chez cette femme, alors que le taux de globules blancs est normal et le taux de plaquettes est normal, vu qu'il est situé entre 150 000 et 400 000 éléments par millimètre cube. Donc, il existe une anomalie, donc il faut calculer dans ce cas les paramètres de cette anomalie. Les paramètres, c'est-à-dire les constantes et rétrocytaires, à savoir premièrement le VGM, et le VGM c'est le volume globulaire moyen. Je rappelle que le VGM est égal au taux d'hématocrites fois 10 divisé par le nombre de globules rouges en millions par micro-litre. Et si on fait le calcul, on retrouve que le VGM ici est égal à 78 phentolitres. Il s'agit d'une microcytose. Deuxièmement, il faut calculer le CCMH. Le CCMH est égal au taux d'hémoglobine divisé par le taux d'hématocrites fois 100. Et chez cette femme, le CCMH, leur concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine est de 30%. Elle est inférieure à 32% et donc il s'agit d'une hypochromie. Et le troisième paramètre, c'est le taux de reticulocyte en valeur absolue. Et dans ce cas clinique, le taux de reticulocyte qui est égal au taux de reticulocyte en pourcentage fois le taux de globules rouges en entier par micro-litre divisé par 100. Et chez cette patient, le taux de reticulocyte est de 18.000 reticulocyte par micro-litre. Donc, il s'agit d'un taux de reticulocyte inférieur à 120.000 reticulocyte par micro-litre. Donc, c'est une anémie. Microcytère, hypochrome, argémératif. Le reste des examens biologiques montre un taux de saignement par la technique BIVI à 17 minutes. Un taux de céphaline et activateur montre un malade à 39 secondes par rapport à un témoin à 32 secondes. Le temps de cuic à 90%. Alors, je vous fais remarquer que dans l'énoncé de ce cas clinique, il existe une petite erreur. Le temps de cuic ou le TQ est interprété en secondes. Alors que le temps de cuic est transformé en TP, c'est-à-dire le taux de protrombine, est interprété en pourcentage. Alors, d'abord, je préfère vous faire un petit rappel de ce qu'est un temps de saignement par la technique BIVI. C'est une technique qui est standardisée. Le patient est en décubitus dorsal et il va se reposer pendant 10 minutes. Puis, on va mettre un brassard de tensiomètre qu'on va gonfler à 40 mm de mercure et on provoque une petite blessure dans la face interne du bras avec un dispositif qui est à usage unique et jetable. Puis, on va recueillir la goutte qui va s'écouler de cette blessure toutes les 30 secondes. Et une fois que le saignement s'arrête, on arrête le chronomètre. Alors, le temps de saignement par la technique BIVI est normalement inférieur à 8 minutes. Et on le considère comme pathologique lorsqu'il est supérieur à 8 minutes. Donc, dans ce cas clinique, cette dame présente un allongement du temps de saignement par la technique BIVI. Je vous fais remarquer que le temps de saignement est actuellement de moins en moins utilisé. Car, premièrement, il est invasif, car il peut entraîner des hémorragies, c'est une thrombopathie assez grave. Et il est peu sensible d'un malade à un autre et c'est le même malade. Et donc, ce n'est pas un examen qui est très reproductible. Il a été remplacé actuellement par le temps d'occlusion plaquetaire. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter les examens biologiques en émospaces primaires et de coagulation. Maintenant, on passe à l'interprétation du temps de céphaline et activateur. Auparavant, on considérait un TCA allongé si le TCA malade, moins le TCA témoin, était supérieur à 10 secondes. Mais actuellement, depuis 2013, cette définition est complètement abolie. De nos jours, on considère un TCA allongé lorsque le rapport malade sur témoin est inférieur à 1,2. Lorsque le rapport malade sur témoin est supérieur ou égal à 1,2, on considère que le TCA est pathologique. Chez cette malade, le ratio malade sur témoin est égal à 39 divisé par 32 qui est égal à 1,2, ce qui rend le TCA chez cette patiente allongé. Deuxièmement, le TQ, on vient de le dire, doit être converti en TP. Et le TP normal est compris entre 70 et 100%. Il est considéré comme pathologique s'il est inférieur à 70%. Donc, chez cette patiente, le TP normal. Donc, on a une anémie microcytère hippocrine, un allongement du TS et un allongement du TCA. Donc, la réponse A, C et D sont justes. La deuxième question est Le résultat du temps de saignement est dû, premièrement, à une anémie. Oui, l'anémie peut être une cause d'un allongement du TS lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 6 grammes. Alors que chez cette patiente, le taux d'hémoglobine est à 8,4 grammes par décilitre. Une anomalie du nombre de plaquettes ? Non, le taux de plaquettes chez cette patiente est normal. Il est compris entre 150 000 et 400 000 éléments par millimètre cube. Anomalie constitutionnelle des plaquettes ? Non, une anomalie constitutionnelle des plaquettes n'entraîne pas un allongement du TCA. Une fragilité vasculaire ? Non, parce que la fragilité vasculaire, encore une fois, n'allonge pas le TCA. Alors que dans la maladie de Villebrand, on peut avoir un TCA qui est allongé, vu que le facteur de Villebrand, rappelez-vous, transporte et protège le facteur 8 contre la dégradation. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi le temps de saignement peut être allongé lors des anémies. Mais une anémie avec un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 6 grammes par décilitre ou un taux d'hématocrypte inférieur à 25%. Premièrement, la première cause de l'allongement du TCA est le mécanisme rhéologique. C'est-à-dire que, vu leur grande taille, les globules rouges repoussent les plaquettes vers la marge, c'est-à-dire la périphérie. Alors que les globules rouges eux-mêmes circulent au milieu des vaisseaux. Et donc, vu que les plaquettes restent près de la marge, la paroi vasculaire, ils ne seront plus aptes à colmater la brèche vasculaire. Lorsqu'il existe une anémie, les plaquettes ne sont plus repoussées contre la paroi et circulent au milieu du vaisseau, à la place des globules rouges. Et donc, le contact avec la paroi vasculaire reste minime. La deuxième cause, c'est que l'ADP contenu dans la membrane des globules rouges active les plaquettes. Et donc, lorsque le taux de globules rouges va baisser, le taux d'ADP activant les plaquettes lui-même va être abaissé. Et là, le troisième mécanisme, c'est que les globules rouges activent directement la voie des thromboxynes A2, qui lui est un puissant vasoconstricteur et agrégant. Lorsque le taux de globules rouges est bas, eh bien, le thromboxynes A2 n'est pas suffisamment produit pour l'agrégation et la vasoconstriction rétlexe. Alors, la troisième question, vous prescrivez pour explorer cette anomalie, le dosage du fibrinogène ? Non. Le fibrinogène n'altère les moustaches primaires qu'à des taux très bas, inférieurs à 0,5 g par litre. Et à ce taux, il va affecter plus la coagulation que les moustaches primaires. Le dosage du facteur de Villebrande, bien sûr, le dosage du facteur de Villebrande va donner une estimation sur la quantité du facteur de Villebrande. Mais le dosage du facteur de Villebrande est sujet à de grandes variations. Et donc, l'examen le plus fiable est le cofacteur de la ristocytine du facteur de Villebrande. Si le taux d'hémoglobine était inférieur à 6 g par décilitre, oui, il fallait refaire le taux de saignement après transfusion de concentrés globulaires. L'étude d'agrégabilité plaquettaire et l'examen des plaquettes sur routine n'a pas grand intérêt. Maintenant, on passe à la série des QCM. Et la première question est, l'allongement du taux de saignement s'observe au cours des vascularites. Oui, toute anomalie vasculaire peut être cause d'un allongement du taux de saignement. Les thrombopinies modérées. Oui, une thrombopinie, lorsqu'elle est inférieure à 100 000 plaquettes par millimètre cube, peut allonger le taux de saignement. Alors que le risque hémorragique n'apparaît qu'à partir d'un taux de plaquettes inférieur à 50 000 par millimètre cube. Donc, la réponse B est juste. Les thrombopathies, bien sûr, sont la principale cause d'allongement du taux de saignement. Alors que l'hémophilie A n'allonge pas le taux de saignement. Une hémophilie A entraîne un allongement du taux de saignement, isolément. L'hypofibrinémie peut être une cause d'allongement du taux de saignement, mais à un taux inférieur à 0,5 g par litre. Donc, la réponse A, B, C et E sont justes. La deuxième question est, parmi les étiologies des thrombopathies acquises, est-ce que l'insuffisance rénale chronique en fait partie ? Bien sûr, l'insuffisance rénale chronique est une cause de thrombopathie. On va voir pourquoi tout de suite. Alors que l'insuffisance respiratoire, la maladie d'Houchkine et l'étilisme ne sont pas des causes de thrombopathie. Seule la réponse A et C, bien sûr, la thrombocytémie essentielle, est une cause de thrombopathie acquise, car les plaquettes sont anormales, elles sont produites en excès et fonctionnellement anormales. Donc, une thrombopathie acquise peut survenir lors d'une thrombocytémie essentielle et dans l'insuffisance rénale chronique. Mais pourquoi y a-t-il une thrombopathie dans l'insuffisance rénale chronique ? Premièrement, en cas d'une insuffisance rénale, une hypocalcémie s'installe progressivement. Et rappelons que le calcium est indispensable à l'agrégation plaquettaire, de même que le fibrinogène. Donc, les plaquettes s'agrègent entre elles grâce au fibrinogène qui s'intercale entre deux molécules de B3O en présence de calcium. Alors que l'acide urique fragmente le fibrinogène, entraînant une hypoagrégabilité. Donc, oui, il y a une hypoagrégabilité qui survient. De plus, l'oxyde métrique et le guanyline cyclase augmentent le guanyline monophosphate cyclase et l'augmentation de la prostacycline au cours de l'insuffisance rénale augmente le taux d'AMP cyclique qui, lui, entraîne une diminution de la thromboxane A2 ainsi que l'ADP. Voilà les trois principales causes des thrombopathies au cours de l'insuffisance rénale. La dernière question est qu'un allongement du temps de saignement peut s'observer habituellement lors d'un traitement par les corticoïdes. Sûrement pas. Les corticoïdes, ou bien au contraire, ont un mythe hémostatique car elles entraînent une vasoconstriction. Donc, ils sont donnés en cas d'un syndrome hémorragique. Prescrits en cas d'un syndrome hémorragique. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, bien sûr, surtout les anti-inflammatoires non-stéroïdiens type COX-2, anti-cyclo-oxygénase 2. Il suffit de regarder la notice des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. La ticlopidine et la diperidamole sont deux anti-agrégants plaquettaires. Et donc, bien sûr, c'est des anti-agrégants et donc ils vont entraîner un allongement du temps de saignement. La pénicilline, la porte-dose, bien sûr, peut donner un allongement du temps de saignement. C'est un des effets secondaires fréquents de la pénicilline. Donc, la réponse B, C, D et E sont justes. Voilà, cette vidéo à présent tire à sa fin. Il ne me reste qu'à remercier Sylamède pour cette magnifique série de QCM et de cas cliniques, ainsi qu'à May Greenwell d'Angamesha pour me demander de répondre à ses questions. D'ici là, je vous prie, si vous avez aimé la vidéo, de me mettre un grand pouce vers le haut, de s'abonner à cette chaîne. Sinon, tant pis, mettez-moi un tout petit pouce vers le bas et partagez cette vidéo au maximum. Partagez, partagez sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention.